... Ils sont partis jouer au tennis, il fait beau ! Les électeurs ne sont pas contents des gens pour qui ils vont voter, cette élection-là. C'est pas comme l'élection présidentielle, ou même des élections pour le Parlement, pour les députés, ou même pour le maire, pour le maire d'une ville, où là, effectivement, il y a un vrai impact sur notre ville dans tous les jours, il y a des projets à suivre, alors que pour la région, c'est beaucoup plus flou. Il n'y a pas eu de campagne pour aller voir les gens. Beaucoup ne savaient pas qu'ils pouvaient voter pour les régionales en ce moment. Les gens en France, en ce moment, ils aiment bien partir à la campagne le week-end parce qu'il fait très beau, mais à cause de la pandémie, ils l'ont décidé un peu plus tard. des intérêts de ce type d'élection régionale et départementale, sachant qu'ici, en France, les gens considèrent que tout, absolument tout, se décide à l'Élysée. Voter est un devoir. Alors, il faut forcer les gens à voter, absolument. Mais bon, ça se fait dans certains pays, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en France. Laisser la liberté aux gens d'aller voter ou ne pas voter. Parfois, ne pas voter, ça veut dire aussi être d'accord. Ou ne pas voter, ça veut dire que ça ne change rien à notre vie. C'est un devoir, mais après, chacun a la liberté d'aller voter ou de ne pas aller voter. Donc, pour moi, c'est libre à chacun. Non, ici, on n'a pas cette mentalité-là. Je ne pense pas que ça marchera. Bon, alors là, je suis sur votre téléphone.